Vous avez dit dans votre vidéo ici présente, d'accord, c'est votre vidéo qui est là, c'est vous qui parlez, mais c'est quoi le problème, répondez à ma salutation d'abord, si je ne fuis pas, vous démissionneriez si vous ne fiez pas, mais c'est quoi le problème, répondez d'abord à ma salutation, bonsoir général, mais répondez à ma salutation, tant que nous ne sommes pas dix mille personnes connectées, parce que le massacre doit être mondialement connu, demandez à vos abonnés de partager le live, le massacre de qui, mais le massacre de qui, vous avez dit ici, c'est pas le problème, Je suis là, ils me connaissent pas, nous saurons ce jour qui est Camille Makoso, pour la petite histoire, il a trois nationalités différentes, c'est faux, monsieur, mon thieu, 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 mon thieu mais c'est quoi le problème d'abord, on n'a même pas encore commencé, Voilà ce qu'on va faire On n'a même pas encore commencé Tu es journaliste, tu m'as Tu dis que j'ai toi Non, tu es ici Les trois nationalités digitales Macosso, s'il vous plaît Débarrassez-vous de cette bouteille Un instant La régie, non, on stoppe l'émission Aucune bouteille n'est autorisée Que ce soit dans ce plateau Un instant d'abord, la régie Est-ce que vous pouvez me débarrasser De ces deux bouteilles, s'il vous plaît Parce que nous avons affaire à Non, écoute, c'est logique Montez-moi les trois nationalités Du général, là, là, là Parce qu'on peut parler à présent Arrêtez de crier, vous criez Vous partez de coq-calade Non, ce n'est pas comme ça, ça se passe Vous avez peur Vous avez dit j'ai trois nationalités Mais ce n'est pas le problème Vous n'avez aucune instruction à me donner D'accord Vous n'avez aucune instruction à me donner Dans cette émission On n'a même pas encore commencé Ah non, mais c'est grave, hein C'est très grave Allons-y On peut commencer ? On peut commencer Alors, Camille Makosso, rebonsoir C'est général Camille Makosso Bon, moi, le mot général ne me convient pas trop Donc c'est petit Mamadou ? Non, je ne sais pas Je veux le dire Je ne me cache pas Quelqu'un qui n'est pas sérieux Laisse des traces Le président Laurent Bagbo dit Quand un homme marche Il laisse des traces Cela fait exactement 8 ans Je suis sur les réseaux Je me promène sans garde au corps Montez-moi une seule personne Qui est Camille Makosso Est-ce qu'on qu'il y a ? J'arrive On dirait On voit Camille Makosso Dans les rues En quoi je ne suis pas sérieux ? Pourquoi vous utilisez des pouvoirs sataniques Pour escroquer les gens ? Donc, moi Oui, parce que Camille Makosso Attendez Pour ça, j'ai des pouvoirs sataniques Attendez J'ai des pouvoirs sataniques Oui Dans le but Pour escroquer les gens Dans le but d'escroquer les gens Et je n'ai pas encore escroquer Bill Gates Non, mais Bill Gates, non Je n'ai pas encore escroquer Tuna Trump Écoutez Moi, j'ai des pouvoirs Qui me permettent d'escroquer des gens Lors de l'émission précédente Attendez Je fais quoi ? Je dois être à la première puissance Nous allons parler de la Guinée Ne vous pressez pas On n'y va pas Voilà ce qu'on va faire D'abord Lors de l'émission précédente Vous m'avez donné un montant de 300 euros Parce que Oui, 300 euros Vous achetez votre téléphone Mais je pense que Quand même mon téléphone est encore là 300 dollars autant pour moi Mais non Moi, je peux vous démontrer Quand vous n'êtes pas un journaliste Il n'y a pas de problème Vous savez quoi ? Ce qu'on va faire Non, moi je peux vous démontrer Ce qu'on va faire Avant que vous ne démontrez Moi, je peux vous démontrer Ici, sur le téléphone Ouvrez votre WhatsApp Pour quelle raison ? Je tape trois mots Baze Hôtel Chéri Je te montre Donnez-moi mon téléphone Non, non, non Allons devant votre WhatsApp Non, allons-donc Je vais te montrer Si vous avez fait une solution C'est quoi le problème ? Donnez-moi le téléphone Mais pourquoi mon téléphone vous intéresse ? Je vais te montrer Je tape trois mots Pourquoi mon téléphone vous intéresse ? Baisse-toi Et ensuite en copie Ça veut dire quoi ? Je te... Donne-moi votre WhatsApp Non, je suis désolé Pourquoi ? C'est quoi le problème ? Soyez... Tu n'es pas sérieux Tu n'es pas sérieux Voilà ce qu'on va faire Donne-moi le téléphone Pour quelle raison ? Moi, je peux vous donner mon WhatsApp Mon téléphone est privé Donne-moi votre WhatsApp public Je tape trois mots dans le WhatsApp C'est quoi le problème ? Je t'ai senti 27 copines que tu as 27 mois Oui Donne-moi le WhatsApp Donc, vous n'avez rien à dire Donne-moi le WhatsApp Vous n'avez rien à dire Le WhatsApp Général Kabir Makusso Voilà ce qu'on va faire Lors de l'émission précédente Vous m'avez donné 300 dollars Voici la preuve Écoutez, écoutez Vous m'avez donné 300 dollars Et je vous... Je vous redonne vos 300 dollars Ça fait 100 dollars 200 dollars 300 dollars Vu que vous êtes venu Kemander en Guinée Et je vous offre en même temps 200 dollars Merci beaucoup Ça vous fait 500 dollars Merci beaucoup Voilà Ça fait 500 dollars Non, en fait Dites la vérité Vous êtes tenté de payer L'offrand de votre délivrance Non, non, non C'est pas ça Vous avez fait délivrer ce plat Vous faites des offrandes au Seigneur Le Seigneur accède votre offrande Avec soi On peut maintenant y aller Voilà Je veux vous mater la rébellion Voilà Alors, parlons en présent Récemment, on a vu cette histoire De Wubi en Côte d'Ivoire Parlons de Wubi et de Lélé De la Côte d'Ivoire C'était quoi cette histoire Ce problème Vous voyez Un moment donné Abidjan sentait Une odeur anustrale Une odeur anustrale Il nous est bon d'amener Voilà Quand tu marches dans l'odeur Tu sens l'odeur de caca Et tu constatais Qu'il y a des petits voyous Partait écarté Le petit anus Dans le but de se faire Mâplon Ils voulaient attirer La malédiction Sur la Côte d'Ivoire Il fallait partir la rébellion Aujourd'hui Tous les garçons Quand ils marchent en Côte d'Ivoire Ils marchent droit Mais ici Tu marches dans le cadre des féminins Tu peux prendre un balle perdu T'as dit Une paix de JP Qui t'est quelque part Parce que nous sommes des Africains Avec des valeurs Qui comprend le Seigneur C'est d'avoir un rapport Contre nature Et maudit C'est ça On démontre Qu'il y a une vraie passion Et je ne cautionne pas ça J'étais dans le fou J'allais cautionner ça Pour manger l'argent Dans le lobby Dans le domaine des Wubi Voilà Ils m'ont proposé de l'argent J'ai refusé Les Wubi à question Vous voyez Vous m'ont proposé de l'argent Les organisations Qui défendent les Wubi Le lobby M'ont proposé de l'argent Pour qu'en tant qu'homme de Dieu Il faut défendre Cette personne Est-ce qu'elle est vraiment Bien vérifiée Jusqu'à Je suis allé aujourd'hui En procès Contre France 24 D'accord Pour vous démonter Ma détermination Ok Alors Kamil Marcoso C'est bon ça va ? Non je suis tranquille C'est vous qui ne voulez pas Conflir dans votre WhatsApp Non non mais C'est mon téléphone Qu'est-ce qu'il a à voir Dans cette téléphone ? Tu es un musulman Et tu trompes ta femme Tu es méchant Écoutez Voilà ce qu'on a fait Est-ce que l'adulté Sors de ce corps ? Ah bon ? Ma vie privée Ne vous intéresse pas C'est pas important Alors Vu que vous vous dites Pasteur Kamil Marcoso Possède vraiment Aujourd'hui Kamil Marcoso Est financièrement prêt On peut parler De votre fortune ? Je n'ai pas de fortune Je suis un petit escar Au service de mes enfants Tout ce que je gagne C'est pour mes enfants Qui suis-je ? Je suis un petit escar Si vous voulez parler De la fortune de mes enfants On peut parler Non pas de vos enfants De vous-même Mais moi je n'ai rien Aïe Moi j'ai quoi ? Bon bon écoutez Bon alors Écoutez Je veux 850 millions De chiffres d'affaires Dans le domaine de l'immobilier C'est pour mes enfants Voilà C'est tout ce que je voulais entendre Oui Présentement Présentement Oui Ça va ? Ça va donc Les chiffres d'affaires Ont augmenté ? Bon Cette année Nous avons en prévision 2 milliards 500 millions J'ai dit à mon directeur financier S'il n'atteint pas ce chiffre Je le vire Je ne crois pas Franchement Je ne crois pas C'est pour ça On dit vérifier dans ton WhatsApp Non 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 Pourquoi vérifier dans mon WhatsApp ? Parce que c'est crédible Est-ce que vous pouvez laisser Mon téléphone tranquille ? Mais vous ne croyez pas En mes chiffres d'affaires Ok Et jusqu'aujourd'hui Les impôts de Côte d'Ivan N'ont pas produit Un communiqué Pour dire Mako sur ma D'accord Ce qu'on va faire Parlons à présent De Apoutchou Qui avait fait Une déclaration Inattendue Concernant votre fille Betty Mokoso C'est comme s'il était Vraiment amoureux d'elle Mais après tout On ne vous a pas vu Avec une réaction Concernant cette déclaration Pourquoi vous voulez Que je réagisse à tout ? Non mais c'est normal Par rapport à quoi ? Par rapport à sa déclaration Mais quand vous regardez Apoutchou Vous regardez ma fille Kimé Est-ce que c'est des combinaisons Qui vont ensemble ? Donc Ils ne sont pas compatibles Mais ils ne sont même pas compatibles Ah non mais ne dites pas ça Mais attendez Ne dénigrez pas Apoutchou Je ne le dénigre pas Non non attends Fais pourquoi attention Quand vous les regardiez On vous regarde Que les citoyens me regardent bien Quand vous regardez Apoutchou Vous regardez ma fille Métis C'est quoi le problème ? C'est deux éléments Qui ne vont pas ensemble Pour deux raisons Lesquelles ? Première raison Oui C'est que monsieur Apoutchou Aujourd'hui A deux épouses D'accord Une épouse en France Oui Une épouse en Côte d'Ivoire Mais c'est pas interdit Mais c'est pas interdit Mais chez nous là Ça c'est chez toi Chez nous La polygamie n'est pas permis Donc si monsieur Apoutchou Viens officiellement Me donner la doc Et que ma fille l'aime J'accepte le mariage Donc C'est un non-événement quoi Non c'est un non-événement Mais ne dites pas ça quand même Mais qu'est-ce qu'un événement ? Mais écoutez Une déclaration d'amour C'est quand même C'est pas donné à n'importe qui C'était pas une déclaration d'amour C'était pour taquiner un peu le père Pensant que j'allais tomber dans le jeu Pour répondre Mais je suis arrivé à un niveau De ma vie Que je ne réponds plus à tout Je suis un père Donc cette histoire Elle nous a pas vraiment du tout intéressé Vous m'avez prouvé Vous m'avez prouvé C'est une petite question bête Non 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 C'est une petite question bête Allons pour son père Mais pour quoi être prêt Tu as promis Me faire suivre Mais là je ne le sens pas Je ne le sens Mais qu'est-ce que vous ne sentez pas Vous voulez qu'on dise quoi Il me paie le temps Oui mais écoutez On y va On y va On y va S'il vous plaît Parlons en présent De votre soeur Lolo Boutique Ça va ? Vous vous êtes compris maintenant ? C'est-à-dire ? Ah mais écoutez Vous le savez autant que moi Je sais quoi Mais ça n'allait pas Ma seule Lolo Boutique Est une personne mondialement connue D'accord Elle a eu Je pourrais le dire Un moment de sa vie Un scénario buzz Avec monsieur Tiesco le sultan D'accord J'ai joué mon rôle du Beau frère Énervé Nous sommes des acteurs Sur les réseaux sociaux Ok Nous tournons des films Quel est le problème ensuite ? Et quoi d'autre ? Non 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 Et quoi d'autre ? Allez-y Mais quoi d'autre ? C'est à vous de révéler C'est à vous de poser des questions C'est à vous les journalistes Mais le problème Vous vous êtes réconcilié Ça va ? Mais ça va très bien Tout va bien ? Tout va bien Ok Alors parlons à présent De Lolo Boutique Toujours Alors elle avait été sanctionnée Pour avoir montré son intimité Sur les réseaux sociaux Donc toi tu m'invitais sur le plateau Oui Vous venez parler de Petou Non pas Petou Hein ? C'est pas une... Maramie Attends tu m'as invité sur le plateau Attends Tu m'as invité sur le plateau Mais vous ne vous comprenez pas Vous venez parler de Petou Mais c'est quoi le problème ? Maramie Mais écoutez C'est le Petou de ma frère qui t'intéresse Mais écoutez Mais ne vous comprenez pas C'est-tu ? Écoutez Petit Mais c'est quoi le problème ? Alors je suis obligé Est-ce qu'on va pas stopper l'émission alors ? C'est quoi le problème ? C'est pas votre soeur Si elle s'est vraiment exposée Sur les réseaux sociaux Moi je pense que c'est vraiment irresponsable De votre part De quoi ? De ce qu'elle a fait Comment est-ce qu'elle peut... Attends Attendez Ma soeur A un accident sur les réseaux Et c'est irresponsable de moi ma part Oui Parce que tout ce qu'elle fait C'est à l'image de Camille Makuso quand même Ça se voit combien de fois Camille n'est pas responsable Donc on ne doit pas interpeller Attends Attendez Parce que vous Camille Makuso Regardez ce que vous faites aujourd'hui Hein ? Je croyais que j'allais avoir en face de mon Écoutez Laissez tomber Écoutez Vous parlez d'une fille majeure Mère De quatre enfants Vous prenez toutes ses actions Aujourd'hui Nono Bouté Nono Bouté est la fille la plus crédite des réseaux sociaux Elle est sortie de buzz Elle vit une vie pure Tous les abonnés des réseaux sociaux félicitent Nono Bouté pour ses actes aujourd'hui Ok C'est une mère digne Une femme qui seule s'occupait de ses enfants jusqu'à ce jour Elle est une mère responsable Elle est allée dans un salon de beauté Pour faire plaisir à sa cousine Qui faisait ce qu'on appelle les épilations à la scie qu'elle n'a jamais faite Oui La scie l'a brûlé La serviette est tombée Ce qui s'est passé C'est passé Non mais elle a fait exprès C'est pas responsable quand même Elle a fait exprès Pourquoi elle n'a pas coupé le direct alors ? Tu étais là Moi ? J'ai regardé cette vidéo C'est-à-dire que tu ne sais même pas même qu'elle a coupé le direct C'est-à-dire que tu n'a même pas coupé Non mais c'est pas responsable C'est-à-dire qu'elle a fait Ne la soutenez pas dans ça Ne la soutenez pas dans cette histoire Je soutiens ma soeur dans toutes ces histoires Elle n'est pas sérieuse C'était un accident L'accident est passé Aujourd'hui leur beauté est entrepreneur Si vous avez besoin d'un boulot Elle vous offre un boulot Qui ? Moi ? Non je suis désolé Mais si ? Parce que quand je regarde ton teint qui n'est pas achevé Tu as besoin de produits de leur beauté pour achever ton teint ? Non Moi mon teint est naturel Je préfère J'ai celui qui l'a achevé ? Non écoutez Avec les quintos ? Écoutez un instant Camille Makoso J'ai connu plus de 200 femmes Voilà Alors ma femme Je l'ai trompée avec une jolie métisse Quand j'ai vu les cuisses De la fille Ça vous dit quoi ? Les propos d'un pasteur Qui dit publiquement J'ai trompé ma femme Avec C'est quoi cette histoire ? Allez-y on vous écoute En fait monsieur J'ai l'impression que Vous lisez moi Mais comment t'as dit ? Non mais écoutez Laissez tomber Attendez Laissez C'est pas ce qui vous intéresse Allons-y Répondez à cette question Répondez à cette question Je réponds Répondez à la question Je réponds Oui Makoso parle Oui Tu prends les paroles de Makoso C'est-à-dire que toi tu n'es pas allé faire enquête Quelle enquête ? Tu prends Allez Tu prends les paroles que Makoso regarde Oui Voilà allez-y Je suis un homme C'est pas responsable que vous faites Calmez-vous En bas de moi Il existe quelqu'un qu'on appelle papy Tout le magnifique Il n'est pas chrétien Même quand il fait 40 jours de jet Il peut s'éblier Et quand il a envie de manger C'est le monde qui regarde Calmez-vous C'est le monde qui nous regarde Soyez responsable Le monde même est petit C'est le cas de la planète Qui nous regarde Tout l'univers Donc je suis Calmez-vous L'homme de la cause annonce L'homme qui ne répudie jamais Tueur de Christiapy En bas d'un homme Le papy tout n'est pas convaincu Oui Je suis un homme Je démontre à l'ensemble De tous les chrétiens Les faux pasteurs Qui souvent croient Qu'ils sont des C Je ne suis pas un C Je suis un homme Qui peut un jour tomber Et je suis plusieurs fois tombé Mais la grâce du Seigneur dit Mon juste tombera cette fois Et cette fois je le relèverai Donc il y a son WC public Pêcheur que tu es Mente ton Whatsapp Je fais sortir les 27 femmes Avec lesquelles tu tombes ta femme Écoutez Répondez à la question J'ai répondu à la question Laquelle Non c'est pas vrai Mais j'ai répondu à la question Je confesse mes péchés Au monde entier Pour démonter à tous les fidèles Que nous sommes même les hommes de Dieu On peut aussi pécher Et les 200 femmes dont je parle Je n'ai pas l'air de mon passé Avant d'être homme de Dieu Non 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 Je suis un homme Je n'ai pas un homme de Dieu quand même Bon selon toi Ce n'est pas bien grave Vous n'avez pas le baromètre Ou bien vous avez le thermomètre Caché quelque part Dans votre petit annus Pour savoir mesurer La dimension des nombres de Dieu Ou pas Vous tenez des propos déplacés Qu'est-ce que vous allez déplacer ? 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 Tu veux que je vous enlève ? Avez-vous un baromètre ou un thermomètre Pour mesurer L'activité de quelqu'un ou pas ? Alors Camille Makosso Et l'artiste gabonaise Crayole Elle va bien ? Elle va très bien J'ai permis à Crayole Qui est à 100 000 abonnés Aujourd'hui elle est à 2 millions d'abonnés Ah elle n'a pas fait un appart Elle n'est pas tombée enceinte de vous ? Non jamais La jeune fille vous l'a fait un buzz Je l'ai dit Je ne suis pas dans ces gens Non mais c'est pourquoi ? Camille Makosso Oui ? C'était un buzz ? Oui ? Pendant qu'elle est tombée enceinte Quelle enceinte ? Mais non bien sûr Cette information est connue de tout le monde Mais en fait Arrêtez de crier ici Arrêtez de faire croire à tout le monde Que vous vous êtes seul Vous n'avez aucun problème Non 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 Quelqu'un qui vient de dire Attends Quelqu'un qui vient de dire Tu l'as connu plus de 200 femmes Oui ? Si moi J'ai ma peur Kéole Tu connais tant que d'avis Kéole Regarde mais la saforme Si moi j'ai eu le temps Le plaisir de partager Une vraie Elle m'a caché sa fille Il y a qui qui peut me faire peur Elle m'a caché sa fille Quand vous parlez de buzz Ça me fait mal Attendez Si moi je suis sorti à Kéole Que j'ai dit Il y a qui qui peut faire quoi ? Quelqu'un n'est pas Kékekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeke C'était du buzz. C'était du buzz. C'était du buzz. C'était du buzz qu'elle a fait. Non. Si je lui ai dit non, je n'aimais pas le buzz. Pourquoi elle a balancé sur la passe publique? Parce que tout simplement, elle est revenu en Côte d'Ivoire, elle a fait un buzz. Et toi, elle a dit non, elle parlait de son caniche. Elle a dit non. Vous savez, c'est un stade de ma vie où il est buzz de sexualité, où je ne suis plus dedans. Je suis un monsieur, je suis un chef d'entreprise. Je gère au moins des entités qui me suivent. Il y a des autorités qui me font confiance. Toi, les petits buzz à deux balles, je ne suis plus dedans. Alors, pourquoi elle est très de ressemblance entre son enfant Michel et vous? Criole a un seul fils qui a bientôt, je crois, 22 ans. Tu parles de quel enfant? Oui, mais c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on tombe? Mais écoutez, non. Tu n'es pas. Quel enfant s'appelle Michel? Écoutez. Votre suite avec vous, ce sont les visages de cet enfant. Pourquoi vous vous cachez? T'es un menteur. Selon vous, hein? T'es un menteur. Quand la question vous tape, vous me traitez de menteur. Bon, un instant. Non. Non, 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 non. Tu dis non! Tu dis que Criole a un enfant qui s'appelle Michel. Écoutez. Écoutez. Tu dis l'enfant mérissant. Oui. Tu dis sa photo. Ce qu'on va faire... Tu as sécurisé ton téléphone. Vous allez tomber, hein? Franchement. Tu as sécurisé ton téléphone. Vous parlez pour ne rien dire. Camille Makusso. Aujourd'hui, avec tout ce que vous faites là, vos enfants ne vous font pas des reproches. Si. Vous faites des choses vraiment... Non, si, si, si. Des choses irresponsables. On va parler maintenant sérieux. Voilà. Mais nous sommes de sérieux. Oui. Effectivement. Il y a des choses, par exemple, où mes enfants me disent Papa, tu as atteint certain âge. Voilà. Vous vous parlez du général Camille Makusso il y a 4 ans. C'est là pour le ressources que vous n'êtes pas responsable. Allez-y, on vous écoute. Je veux continuer. Mais allez-y. Merci bien. Donc, il y a des enfants qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont des communautés qui disent Ah Papa, maintenant, il y a de telles déclarations, il y a de telles choses que tu ne peux pas faire, que tu ne dois pas dire et autres. Et je prends des conseils. Parce que les seuls les imbéciles ne changent pas. Vous comprenez? Donc, en tant qu'un père responsable qui gère des entités, je prends de la mesure. Il y a des choses dans lesquelles je ne suis plus. Voilà. Sauf seulement un titre exceptionnel pour toi seulement. Pour toi. Il serait des fois plus bas biais sur ce plateau-là. Pour toi seulement. Ah, qu'on n'a pas à te demander. Non, là, le mental bouffin. Nous, là, tu ne connais pas les Ivoiriens. Oh non, t'as mis de déstabiliser. Petit. T'as, tu n'as rien vu encore. T'as été un champion de toutes catégories confondues sur ton plateau. Quand il est déstabilisé, il fait fuir sur le plateau. Il est s'il est toi. Il a fait mes plateaux. Et je te zou, zou. Quand tu as sorti, tu as parlé la langue. D'accord. Kim Makuso, on peut parler de son petit ami ? Elle est majeure. Donc, on peut en parler. Voilà. Alors, vous connaissez son petit ami ? Oui, je le connais. Comment il s'appelle même ? Il s'appelle KMK. D'accord. Oui. KMK. C'est son entreprise. Je ne parle pas de son entreprise. C'est son entreprise qui est son petit ami. Parlons à présent de sa relation amoureuse. Oui. Vous connaissez avec qui elle sort ? Oui. Comment il s'appelle ? KMK. Non. Laissons tomber l'entreprise. Aïe. Non, non, non. Écoutez. Vous ne connaissez pas le gars ? Vous voulez qu'on approfondisse un peu les choses ? Approfondir ? Tout à l'heure, tu avais sorti Michel. Oui. Non, non, non. Répondez à cette question. Tu avais sorti Michel. Non, non. Donc, surtout que le cinquième mensonge du jour. Encore d'Ivoire, il y avait une émission qu'on appelle mensonge un soir. Axel, vous dit quoi ? Ça commençait à nous manquer. Axel, ça vous dit quoi ? Axel, ça me dit le tiktoker influenceur artiste musicien. Oui. Qui a fait la plus grande musique, je pourrais dire son, de sa carrière appelée Kim. Voilà. Mais votre fille est tombée amoureuse de lui ? Est-ce qu'ils ne sortent pas ensemble ? Bon, ils ont eu une très belle collaboration. Pas collaboration, mais plutôt relation amoureuse. Non. Vous savez, monsieur, Axel Mery est un homme galant et très élégant. Il y a une femme qui est dans sa vie. Et à chaque fois que je l'ai rencontré, il me dit toujours, papa, fais-moi confiance. Je ne vais jamais porter atteinte à l'image de ta fille. Axel Mery est un garçon très élégant. Ne le mettez pas dans l'air. Non, non. Ne prenez pas Axel Mery pour vous. Axel Mery n'est pas vous, monsieur Mamadou. Axel Mery est un enfant créatif et sage. Vous voulez dire quoi ? Je veux dire simplement que vous rêvez que tous les hommes soient comme vous. Pervers, qui tapent à gauche, à droite. Qui est moi ? J'ai une question à vous poser. Laquelle ? A quand vous remontez la dernière fois que vous avez fait votre test de dépistage du sida ? Reprenons la question, s'il vous plaît. Votre dernier test de dépistage du sida, c'était quand ? Mon test VIH. Oui. Non, mais ça, ça ne vous regarde pas. C'est purement personnel, ça, s'il vous plaît. Mais vous venez d'où, Camille, ma question. Les filles avec qui tu sois, est-ce que tu prends le préservatif ? Écoutez, s'il vous plaît, ne rentrons pas dans ça. Non, c'est pas si c'est important. C'est une question sérieuse. C'est une question sérieuse en bas. En bas, quoi ? Il me dit, ce temps n'est pas sérieux. Makoso. Qui est Djeneba ? Djeneba ? Oui. Djeneba Diaba ? Qui est Sonia ? Qui est Sonia ? Vous voulez faire la promotion de l'objet du Koumfa ? Qui est Sonia ? C'est des noms qui n'existent même pas en Guinée. Qui n'existent pas ? Oui, mais franchement, Djeneba, Sonia, c'est des noms qui n'existent pas. La jeune fille Sonia avec qui tu parles, Jean, c'est qui ? Sonia ? Oui. Bon, à présent, je vais vous expliquer les choses. Sonia apprécie beaucoup mes émissions. Pour votre information, elle est animatrice d'Intellet de la Place. Ok. D'accord. Pourquoi vous l'avez laissé ? Pourquoi vous l'avez fait une proposition de biais d'avion pour venir au niveau de la Guinée ? Si, maintenant, vous... Peut-être à la loger à Kayamène. Je crois à Kayamène. A Kayamène. Même si vous n'êtes pas informés, laissez-moi vous donner les bonnes informations. Parce que vous partez de Koukala. Pourquoi vous l'avez demandé, c'est nude ? Où est la preuve ? Vous voulez la preuve ? Mais bien sûr. Continuons l'émission. Allez-y. Continuons l'émission. C'est pour dire que Sonia... En fait, tout ce que je viens de dire, je l'ai inventé. Il s'est tombé dans le piège. Je vous ai inventé. Non. J'ai inventé et le monsieur est en train de se confesser. Il existe vraiment une fille qui s'appelle Sonia. Pêcheur ! Voleur ! Écoutez. Voleur ! Voleur ! Qu'est-ce que ça va ce soir ? Voleur ! Tu ne vous sens pas ? Pourquoi tu tournes ta femme ? Elle t'a fait quoi ? Cette jolie femme d'autre, tu m'as montré sa photo tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Moi, je t'ai montré une photo. Elle t'a fait combien d'enfants ? Je vous ai montré une photo ? Combien d'enfants ? Est-ce que je vous ai montré une photo ? J'ai vu dans ton téléphone une femme et tu parlais mon amour. C'est pourquoi tu ne vous reconnais pas ce soir. Vous êtes toujours dans votre émission Star Aligne. Et comme d'habitude ce soir, nous avons Camille Makosso. Vous voyez ? La propagande, les fausses informations, l'écrit, c'est sa spécialité. Donc, ne soyez pas surpris. La déstabilisation ? Quelle déstabilisation ? Vous ne pouvez pas me déstabiliser, moi. Ah bon ? Quelle est la prochaine question ? Vous avez oublié votre question ? Je suis très serein dans ma question. Vous avez oublié votre question ? Oui, mais l'émission est préparée à travers le téléphone. Je suis perdu. Voilà, donc soyez cool. Soyez cool. Et rapidement, bonsoir à Claude Best. L'homme qui m'habille toujours. D'ailleurs, ce soir encore, c'est lui qui m'a habillé. Alors, allez-y. Il vous a… Je reconnais qu'il n'a parfaitement habillé. Oui. Il m'a même offert une belle paix de chaussures. Voilà. Un paix de coco. Claude Best. Voilà. C'est un homme bien. Voilà. Je pense que je vais beaucoup m'habiller chez lui. Voilà. Mais n'en faites pas de trop. C'est juste à cause de l'émission. Vous savez, nous, les hommes qui avons les moyens, on s'habille chez l'écran. Voilà. Alors, Camille Makosso, nous sommes toujours dans cette émission. Et à présent, on va partir avec… Voilà. Mais rapidement, hein. C'est l'habitude de suivre cette émission sur Facebook. Ce soir, nous sommes vraiment navrés. Mais par contre, vous pouvez partir sur YouTube pour mater cette émission en direct. En fait, l'exclusivité, ce soir, est réservée pour YouTube. Mais aussi, vous êtes en direct sur Canal+, à travers le numéro 254. Camille Makosso, on va parler de cette triste histoire. Rappelez-vous, vous vous rappelez des derniers mots de votre femme ? Elle vous avait quand même confié un secret bien avant qu'elle nous rende l'âme. Tatiana. Oui. Parlez-moi de ça. C'était en Israël. Elle m'a dit, tu as changé. Tu as changé ? Oui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, j'étais quelqu'un de beaucoup fougueux. Violent ? Non. Perfessionnique. C'est-à-dire, moi, quand ce n'est pas parfait, mais j'étais à un moment donné où j'étais une menandou, je n'écris plus quand je vais donner des ordres à mon personnel et aux autres. Elle m'a regardé et dit, tu as changé. Et je suis fier de toi. J'avais l'impression qu'elle était venue dans ma vie comme un ange en mission. D'accord. Pour m'amener à l'excellence. Ok. Et quoi d'autre ? Allez-y, allez-y. Donnez... Jusqu'à prier, ça vous fait quoi ? Lorsque vous pensez à elle ? C'est de la reconnaissance d'une femme qui m'a tout donné. Elle m'a donné sa jeunesse. Malgré que ses parents disaient, ce homme n'allait rien devenir. Elle dit, moi, je crois en lui. Malgré qu'on la mettait dehors, on lui privait à cette fille même d'avoir le savon pour se laver. Parce qu'elle disait que je veux épouser Makosso. Chez elle, à la maison. Pour elle rentrer dans la douche, on rétire le savon. Parce qu'on estime qu'elle a poté rien. Malgré que ça m'a fait confiance. Notre première maison, on dormait dans une... Une chambre-salon. Sans meubles. Deux tabourets. Sans matelas. Sans draps. Et nous dormons sur les mousselines. C'est-à-dire les ridous. Avec un grand prison qui nous servait d'oreiller. Et cette femme m'a fait confiance. La première fois que notre fille qui me venait au monde, je n'avais que 7500 enfants de ma poche. Je n'avais même pas les trousseaux, même les chaussettes d'enfants. Quand j'arrive à la maternité, dans la nuit aux endroits de 2h du matin, en marchant au moins sur trois kilomètres. Quatre kilomètres, je peux le dire. Les femmes me disaient, mais où sont les trousseaux ? J'ai dit non, c'est-à-dire que mes fidèles vont voyer après. Et la femme m'a regardé et dit, tu n'as rien et tu es enceinte en fond des gens. C'est ce qui a changé ma vie. Ça, c'est ce mot-là qui a changé toute ma vie. Mais ne pleurez pas, ne pleurez pas. C'est triste. Vous me parlez de quelque chose qui a beaucoup d'émotion dans ma vie. Oui, c'est triste. La femme est tout ce qu'on a. Ouais. Ne pleurez pas. Je ne pleure pas. Voilà. Mais vos yeux, je sens. Je sens. C'est vraiment pitoyable. Voilà. La régie, c'est bon. Voilà. Nous sommes toujours dans l'émission, mais c'est une première. Camille Makosso verse ce l'arbre de l'émission. Moi, tu me vas couler de l'âme quand c'est pitoyable. Toi, tu es un maudit. Ah bon ? Quelqu'un dans l'émotion, on lui dit c'est triste quand c'est pitoyable. Oui, c'est triste. Pourquoi tu as cherché tes mots ? Tu sais ce que veut dire le mot pitoyable ? Oui, mais bien sûr. Parce que je vous connais. Vous faites peut-être… Oui, cette histoire, c'est vrai. Dans ce cadre, ça fait pitié. Mais en dehors de ça, je vous connais. Vous voir verser de l'âme, c'est une surprise pour moi et pour le monde. Tu vois de l'âme plus. Mais bien sûr. Bien sûr. Donc, je compatis. Tu vois de l'âme plus. Je compatis, je compatis. Calmez-vous, je compatis. Franchement, je compatis. Alors, Camille Makosso, on va parler à présent de… Peut-être c'est en votre faveur de ce scandale. Voilà. C'est comme si vous aviez démonté le piège d'une élève dans le besoin qui tentait de l'appâter par le sexe. Mais finalement, expliquez-nous un peu cette histoire. L'histoire qui a été parlée par Poutou, ça me fait un peu rire aux autres. Vous savez, quand vous atteignez un certain… Même si au niveau de la Guinée, ça existe, on vous envoie des filles avec une seule intention, drague-le, essaye de l'approcher juste pour avoir une photo ou une vidéo de lui. Quand je ressens une jeune fille à mon bureau qui vient et qui me dit « Oui, elle a des problèmes et autres, elle veut qu'on l'aide. » Et quand elle arrive, elle commence à me parler d'autres choses. « Non, tu me plais et autres. » Je leur dis, je suis quelqu'un de trop complété pour toi. Je ne suis pas à ton niveau. « Non, vous pouvez tout me réprocher. » Mais dans l'histoire de femme, si ce n'est pas moi qui viens confesser, tu ne me verras jamais. On peut dire « Makosso a fait la marmaille. » Je suis le concepteur et inventeur de la marmaille. J'assume, c'est la stratégie. Mais les petites filles de femme, on n'est pas à ton point. Je suis dans votre pays, ça fait deux semaines. Avez-vous entendu le nom de Kamé Makosso dans une Afrique des fesses ? Jamais, je suis un monsieur crédit. Le seul problème de ma vie, c'est qu'il existe des petits Africains. On n'est pas deux. À l'aide d'un femme baronné, doté d'un esprit de sorcellerie qui refuse d'accepter le talent que j'ai. Ok. Je vais répondre sur cette question. Ça fait deux semaines qu'on est en Guinée. Oui. Mais quand même, des filles vous font appel quand même, n'est-ce pas ? Disons-nous la vérité. C'est comme si elles sont prêtes à tout pour être avec vous. Non, 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 non. Je respecte les femmes qui viennent. Ne prenez pas le seuil de dénigrer vos soeurs. Non, non, non. Écoutez, pas les dénigrer. Ne dénigrez pas la femme. La Guinée, c'est une femme. Écoutez, laissez tomber vos doigtes à la cour, c'est des histoires. Ah bon ? Mais bien sûr. Vous pensez que les femmes Guinées, c'est une histoire ? Non, non, non. Enfin, à vous entendre parler, vous faites de la propagande. Propagande par rapport à la façon de la Guinée ? Répondez à la question. Les plus belles femmes de l'Afrique, vous trouvez que c'est de la propagande ? Écoutez, à vous entendre parler, on sent. On sent. D'accord ? On sent quoi ? Vous êtes venus dans un autre pays pour commander, vous aider, vous faire plaire au niveau des autorités. Tout ça, c'est bon. Vous êtes encore sur ça. Voilà. Alors, un instant, un instant. Camille Makoso, parlons de Sarah Missan. Vous avez dit publiquement sur la toile que vous avez eu des rapports sexuels avec cette jeune fille de... À l'époque, elle avait 18 ans. Ah, Camille Makoso. Attends. Oui, mais c'est ça, hein. Mais tu... Mais attends. Tu... J'ai l'impression que... Ça aussi, c'est un mensonge. Tu... Comment ça ? Parlons à son âge. Elle n'est quand ? C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. À l'époque, elle avait 18 ans. Donc, elle n'est qu'un. Fais le quartier. Non, non, non. Mais écoutez. Donc, tu... Répondez à la question. Arrêtez de... Encore. Tu n'as. Pourquoi alors il y a eu ce problème entre vous ? C'est ça ? Non, en fait, je vais vous répondre calmement et autres. Voilà. C'est pas un problème, en fait, qu'il y a eu entre nous. J'étais en clash avec Aputure Nationale, qui m'a dit plus tard qu'il voulait prendre le tour du plus grand influenceur au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, il fallait déverser. Inverser le général Kamil Makosso. Il a fait un live où il était à 18 000 personnes connectées. J'ai lancé un live où j'étais à 38 000 personnes connectées. 33 000 personnes. On m'appelait Papa dans 33 cas. Et malheureusement, dans les jours qui ont suivi, cette jeune dame que je respecte, qui est une femme très talentueuse et haute, a fait un poste et un commentaire, plutôt une déclaration que je n'ai pas appréciée. J'aime Pierre au même niveau que j'aime Paul. Je ne veux pas me mettre dans les « Aide-moi à détester ». Et puis, ça en suivit tout ce qui est en suivi. Mais par la grâce de Dieu, à cinq reprises, j'ai vu que c'était une heure de ma part. Parce qu'une femme est sacrée. On ne va pas sur un plateau de télé pour dénigrer. Une femme est sacrée. Et je profite encore de ce… Vous connaissez ça ? Je profite encore de ce plateau en toute humilité encore. D'accord. Pour demander pardon à toutes les femmes qui ont été choquées par l'attitude du général Kamil Makosso, qui demande que je suis un être humain, je peux connaître les erreurs. Et quand Makosso connaît une heure, il assume et le reconnaît. Oui. Ça va continuer ou bien c'est juste à cause de cette édition ? Comme vous avez constaté, depuis cette histoire, Kamil Makosso ne s'est plus retrouvé dans ce genre d'histoire. Quand moi je reconnais une heure, je ne retombe plus d'un chien. C'est les chiens qui retournent à ce qu'ils ont vomi. Moi quand j'ai dit ça, je ne recommande plus. Je ne recommande plus. Vous prononcez de belles phrases pour avoir le cœur des femmes. On vous comprend quand même. Mais ce n'est pas grave. Vous savez, les femmes n'ont pas le choix que demain. Je suis le défenseur des femmes. Comment ça ? Le défenseur des femmes pendant que vous dénigrez les femmes. Arrêtez de dire ça s'il vous plait. Défenseur de quelles femmes ? Je suis le seul qui dit, à qui veut l'entendre, que la polygamie est une juve vis-à-vis des femmes. Non, je suis désolé. Chez vous. Mais chez les musulmans, ce n'est pas un problème. Même chez les musulmans ? Chez les musulmans, la polygamie n'est pas interdite, s'il vous plait. A quelles conditions ? Non, non, non. Laissez tomber. Aimer les mêmes femmes au même niveau. Où est le problème ? Toi, tu peux aimer des femmes à la même année. Mais bien sûr. Mentez-les. Les 28 femmes qui sont dans ta WhatsApp. C'est ça le problème. Donne-moi le WhatsApp, je vais écouter trois mots. Ça me fait vraiment mal. Aïe, quand même. Pêcheur. Non, non. Parlons de ça. Laissez tomber. Sur les musulmans, il n'y a aucun problème. Pourquoi tu en as 28 alors ? Qui moi ? Qui a 28 ? Non. Donne-toi WhatsApp. Soyons sérieux dans le débat. Je suis sérieux. Voilà. Alors, le problème c'est quoi ? Le problème c'est quoi ? Kami Makoso. Tout ça, c'est bon. Mais voilà. Alors, à l'heure où nous sommes, aujourd'hui, vous êtes dans cette émission. Vous êtes en Guinée. Oui. Pour un franc de parler. Oui. Oui. Pourquoi vous êtes tout le temps sur le terrain, vous offrez des cadeaux aux personnes vulnérables, vous effectuez des déplacements, vous faites des rencontres ? C'est quoi l'objectif visé ? C'est quoi l'objectif principal ? Parce que les internautes ne sont pas contents. Ils sont fâchés. Ils se disent, écoutez, regardez, ce marmailleur. C'est-à-dire, pourquoi dans notre pays ? Kamil Makoso n'est pas un bon exemple à suivre. Quelqu'un qui est détesté dans son pays, qui a fait la Côte d'Ivoire. Est-ce que d'ailleurs vous n'avez pas un problème à Côte d'Ivoire ? C'est pas pourquoi vous êtes présents en Guinée ? C'est ça, en fait. C'est ça, en fait. Alors, cela vous répond. Je vous réponds carrément parce que vous avez posé une question très intéressante. Voilà. D'abord, quand vous me dites que les internautes guinéens ne sont pas contents de la présence du général Kamil Makoso, je vous réfère à la dernière vidéo que je viens de poster. il y a moins de quatre heures. D'où j'ai présenté les fans guinéens qui étaient insultés, moqués par plusieurs influenceurs, même qui venaient dans votre pays et autres. Et j'ai démontré ce que ce fan guinéens a été capable de réaliser. J'ai été aujourd'hui sur le premier site, la première fois en Guinée. Le site Paysage Payage. Le site. J'ai souhaité le visiter. En qualité de quoi ? En qualité d'abord d'un influenceur, d'un amoureux et d'un passionné de l'affaire. Ça n'a aucun sens pour la guinéenne. S'il vous plaît, laissez-moi finir s'il vous plaît. Allez-y. S'il vous plaît. Je suis un passionné. Je suis arrivé dans un pays d'où je découvre des montagnes partout. Je suis arrivé dans un pays d'où je découvre de la verdure partout. Je suis arrivé dans un pays où l'accueil et l'élégance des personnes, ça se sent. Cher ami, j'ai 45 ans. La Guinée, selon ce que Dieu m'a dit, dans 10 ans, sera l'un des pays les plus puissants de l'Afrique. Je refuse d'être un traître de ma génération. Non, 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 écoutez. S'il vous plaît. La Guinée sera, je vous répète, dans 10 ans, je vous répète, ce que mon Seigneur m'a révélé. Et dans 10 ans, la Guinée sera l'un des pays les plus puissants au niveau de l'Afrique francophone noire. Et tous ceux qui ne viendront pas au niveau de la Guinée pour apporter leur même contribution, vont le regretter dans les 10 années à venir. Des gens chercheront le visa pour entrer dans ce pays. Il y a des choses que vous, en tant que Guinée, dans votre propre pays, vous ne voyez pas. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Vous êtes dans le pays, mais vous ne voyez pas l'opportunité extraordinaire que vous avez. Est-ce que vous êtes mieux placé pour me parler de mon pays ? L'étranger son nom ? Non, non, non. Vous n'êtes pas mieux placé pour me parler de la Guinée, quand même. Je connais ce pays mieux que vous. Allez-y, on vous écoute. Vous me laissez finir. Vous voyez ? C'est ça ? Je suis déjà aimé par les autorités de la Côte d'Ivoire. Une raison pour laquelle je peux me commettre des erreurs, mais je suis quand même toujours en liberté. Ça veut dire que je bénéficie d'une crédibilité. On va aller pas à pas. Allez-y, on vous écoute rapidement. Il y a des personnes qui n'ont pas encore compris ce pays. Lesquelles ? Certaines personnes qui n'ont pas compris encore ce pays. Je parle beaucoup des Africains qui ne savent pas que ce pays est la source véritable de leur indépendance. Lorsque C. Couture réclame sa véritable indépendance en déclarant non au référendum qui a été fait par rapport à l'indépendance des pays africains. Lorsqu'ils seraient à l'ONU et que tous les autres chefs d'État qui étaient des sous-préfets voient le seul président africain indépendant. C'est là qu'ils ont eu la force d'aller dire à la France nous voulons notre indépendance. La Guinée a été un catalyseur dans la libération de plusieurs pays. Qui vous a enseigné cette histoire ? Vous voulez savoir ? Qui vous a enseigné cette histoire ? C'est l'amour que j'ai plagué. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Lorsque quelqu'un fait des richesses sur votre pays, c'est qu'il aime ce pays. Et je vous fais une petite confidence, s'il vous plaît. Je vous donne exactement un an. Je suis le président des entrepreneurs jeunes au niveau africain. Dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, nous allons lancer l'un des plus vastes programmes ici de financement de projets en Guinée. J'allais commencer dans les rues. D'accord. Et je vous mets ton défi. Tous les Guinéens qui me suivent, je ne me cache pas. Je m'appelle Camille Marcoso. Les 10 000 premiers Guinéens qui vont seulement m'amener un seul message sur mon WhatsApp. Je veux mon cadeau. Je vous offre gratuitement une surprise. Je donne ici mon WhatsApp. C'est quoi la surprise ? D'abord, s'il vous plaît. C'est quoi la surprise ? Un livre d'abord est une surprise. Un livre est un cadeau. Un livre est un cadeau. Vous pouvez l'acheter, je vous l'offre. Numéro 2. La majorité de ces personnes, je ferai un tirage au son. D'où je vais prendre le soin d'inviter une personne. Je préfère un nombre. Tous frais payés afin de venir découvrir mon pays. La Côte d'Ivoire. Je donne ici mon numéro de téléphone WhatsApp. Prenez-le s'il vous plaît. Le 00337 44 17 67 09 Je vous donne souvent une semaine, j'ai réalisé cela. On reconnaît, elle n'a pas ses fruits. Je redonne mon WhatsApp à tous les Guinéens. Prenez le numéro 00337 44 17 67 09 Je termine. 00337 Prenez le numéro. 00337 44 17 67 09 Venez visiter la Côte d'Ivoire. Voilà, il n'y a aucun problème. Les 10 000 personnes t'études, je les offre une caméra. Merci pour l'initiative. Le téléphone est là. Non, merci pour l'initiative. Et ceux dans le projet concret, on va prendre le sein des armes. Merci pour l'initiative. Maintenant, ce qu'on va faire ? Allons-y. On vous a reçu à présent au niveau de la présidence ? Non. Je n'ai pas fait de demande d'audience. Non mais attendez. Attendez. Je vais répondre à cela parce que vous avez besoin de baisse. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez-moi poser et formuler ma question. Cette démarche s'articule autour de cette rencontre. Mais arrêtez quand même. si vous voulez voir l'actuel président, il n'y a aucun problème. Demandez une audience. Non. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je ne suis pas venu dans ce pays dans le but d'avoir la faveur du chef de l'Etat. Je ne suis pas venu dans ce pays pour avoir la faveur du chef de l'Etat. Je suis venu dans ce pays mettre toute ma force et mon énergie en stratégie de communication pour que les gens respectent la Guinée. La Guinée est déjà respectée. Écoutez. Vous le trouvez ? Bien sûr. La Guinée est déjà respectée. En êtes-vous sûr ? Écoutez, c'est quoi le problème ? La Guinée doit être respectée. S'il vous plaît. La dernière fois que vous avez voyagé en Côte d'Ivoire, c'était quand ? Écoutez, non. Tu n'es jamais là en Côte d'Ivoire. Mais oui, bien sûr. Ton âme n'est même pas encore sauvée. Tu vis au paradis et tu n'as pas connu la Côte d'Ivoire. Donc, je dois forcément... Ton dernier voyage au Sénégal, c'était quand ? Laissez tomber ça. Je vais vous donner un conseil. Je te parle en tant que frère maintenant. Non. Il n'y a pas d'animosité. Je te parle en tant que frère. Chez un Guinéen. Écoutez. Pas en Côte d'Ivoire. Lorsqu'on parle des Guinéens, on dit les diables vendeurs des spaghettis. C'est une insulte. Non, non, non. Mais ce n'est pas une insulte. Si, c'est une insulte. Il faut le commerce. Si, c'est une insulte. Les Guinéens ne sont pas tous des vendeurs des spaghettis. Non, 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 non. C'est des bouillants commerçants. C'est des intellectuels. Il faut les respecter. Vous allez tomber ici. Faites doucement. Il faut les respecter. Vous allez tomber dans ce studio quand même. Vous allez au Sénégal. Des personnes pensent que les Guinéens sont des mendiants. Jamais. Ce pays, je vous donne 10 ans. Je vous parle avec mon coeur. C'est ça. Non, ça me fait rire. Je vous parle avec mon coeur. Tu rires, Acadie François. Ça me fait rire. S'il te plaît. Votre règlement. Campbell. Campbell. On peut avoir des animosités. Mais quand je te parle des choses qui me touchent au coeur, je ne plaisante pas. Non. Regarde mon droit dans les yeux. Ecoutez. Regarde mon droit dans les yeux. Vous voulez me frayer ? Non. Est-ce que tu vois dans mes yeux de la plaisanterie ? C'est comme si vous plaisantez quand même. Pour toi. Oui, pour moi, vous plaisantez. Que Dieu te pardonne. Voilà. Amen. Mais vous plaisantez quand même. Que Dieu te pardonne. Ce qu'on va faire ? Toi, tu n'aimes pas la Guinée. Ah, je n'aime pas la Guinée. Non. Parce que si tu aimais la Guinée. Oui. Tu avais dit Général. Mais si. Merci pourquoi ? Parce que tout simplement. Non mais vous croyez ça. Tu ne vas jamais aller à quoi tu vois ? Tu me connais où mon frère ? Mon frère, attends. La sorcellerie te donne quoi ? Quand même. La sorcellerie te donne quoi ? Entends-moi. Laissez-moi poser ma question s'il vous plaît. Arrêtez de crier ici. Franchement. Vous parlez pour ne rien dire. Vous voulez que j'apprécie votre démarche ? Ne m'obligez pas à vous apprécier. S'il vous plaît. D'accord ? Laissez-moi poser ma question. D'accord. Posez votre question. Voilà. Alors, on va partir avec cette autre question. Général Kamino Koso. Les dons que vous avez faits récemment, c'est quoi ? Vous voulez... J'ai réformé dans la même question. Ça veut dire quoi ? Si vous êtes en Guinée, vous pouvez être dans ce pays pour... Dans le cadre d'un business ou d'une autre activité. Mais vous faites du bruit un peu partout. Vous avez déjà écouté la chanson qui dit Il faut aider comme le Général Kamino Koso. Il faut aider. Il faut aider. Con papa, canton. Il faut aider. Il faut aider. La Côte d'Ivoire me reconnaît comme l'un des hommes qui a un grand cœur. Cher ami, je vous dis une chose. La Bible dit, vous-même, donnez l'air à manger. Tout ce que je possède, j'ai une seule mission sur la terre. Aidez mon prochain. Je suis à ce jour d'où je vous parle. Écoutez-moi bien. A 12 000 euros de dépenses. Ce n'est pas tous les dons que j'ai faits. Il y a une jeune fille qui, après cette émission, m'attend. Elle n'a besoin seulement que de 3 millions de francs guinéens pour répandre son site universitaire. Son père est décidé. Lorsqu'une telle jeune fille t'écrit... J'ai ici mon téléphone WhatsApp au mail. J'ai déchargé. Mais vous allez voir que ce sont des centaines de messages. Je ne peux pas fermer mon cœur. Je veux monter l'exemple aux autres influenceurs. Lorsque nous sommes sur les réseaux sociaux et que nous gagnons de l'argent, quand on arrive dans un pays, au lieu de mettre un pays des Mi'kmaq pour escroquer les gens, prendre de l'argent avec des autorités, il faut redonner. Il faut donner. Il faut aider. Il faut participer sur le plan social à la vie d'une autre nation. Voici ma mission. D'accord. C'est méchant. Bonne chance. Bonne chance. Allez-y. Mais pourquoi on fait tout ça en Guinée ? Je l'ai fait au Cameroun. Oui. Je l'ai fait au Burkina. Mais en fait, il y a une vidéo, même quand j'ai peur de faire sortir ici en Guinée, un jeune étudiant qui a eu son pied totalement coupé lors d'un accident. Oui. J'ai pleuré toutes les lames de mon corps. D'accord. C'est bien. Oui. Nous devons le faire. Nous sommes des hommes de Dieu. C'est pour aider les autres. Il n'y a pas de problème. Alors, quels sont vos projets cachés pour la Guinée ? Et si vous étiez un conseiller du président, quels auriez-vous conseillés pour la réussite de son passage à la tête de la Guinée ? Oui. Ça, ça m'a fait plaisir. Attends. Mais je ne vous reconnais plus. C'est-à-dire ? Mais je vois. Oui. C'est quoi ? Le journaliste talentueux que vous êtes. Mais vous posez maintenant des questions intéressantes. Oui, parce que ça vous convient quand même. Ça vous fait plaisir. Non, parce que ça vous convient. Là, vous me mettez automatiquement. Mais je suis un peu déstabilisé maintenant. Parce que ça... Je m'ai regardé un crash. Vous me ramenez dans un... Bon. On va se calmer. Je vais répondre à cette question de façon claire. Oui. Mes projets cachés sont le suivant. Un instant. On peut vous apporter une nouvelle bouteille alors ? Si vous voulez boire de l'eau ? Non, ça va. Ça va. Ok. Je peux répondre à votre question. Allez-y. Mes projets cachés, je vais vous les dévoiler. Allez-y. On vous écoute. Numéro un. Je vais construire ma maison dans ce pays. Ah ! Vous allez construire... Je vais vivre une partie de ma vie comme Mika 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 ici dans ce pays. Personne. Dans ce pays. C'est le paradis. Pourquoi ? Parce que c'est le paradis. C'est pas vous qui l'appelez le paradis. Ah, d'accord. Vous voulez construire une maison... Mais quand tous nos jeunes ont pris la zépreuve au paradis, je suis au paradis. La guillée retient. J'étais venu pour 7 jours. Ça me fait 15 jours. Je dois retourner le jeudi dans mon pays. J'ai pas envie d'aller. Demain, j'ai une conférence au niveau de l'université Kofi Annan. Kofi Annan. Avec plus de 1000 jeunes. À partir de 11h. J'ai plus envie de retourner dans mon pays. Explique-moi. Je... 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 Je ne sais pas. Je ne sais pas quand même. Ah, d'accord. Je n'ai plus envie de retourner dans mon pays. Quand je sais que le jeudi, je vais retourner, parce que j'ai une audience le vendredi... Ça me fait mal. Ça me fait mal. Je me sens tellement bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Faites en face de moi. D'accord. Que je vais donner un conseil. Oui. Parce qu'on est pratiquement... Excusez-moi. C'est pas mal les polis et autres. On est pratiquement tous de la même génération. Moi, j'ai 45 ans. D'accord. Le président qui est là n'a pas 50 ans, n'a pas 60 ans. Vous voulez vous comparer au président ? Non, 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 non. C'est une comparaison. Il y a un seul général dans ce pays. Faites beaucoup attention. Notre génération ne peut pas trahir. Remarquez la plupart des jeunes de nos générations. Les hommes de nos générations. Ce sont des guerriers flics. Cet homme a cette qualité. Mais j'ai un seul conseil. Numéro un. Qu'il lui-même crée son propre service de renseignement privé à lui seul en écoutant les chefs religieux. Pour leur demander qu'il crée. Reprenez, reprenez, reprenez. Qu'il crée. Mais est-ce que vous êtes habilité à lui prodiguer des conseils ? Mais qui m'a dit si je dois donner un conseil ? Je dois donner un conseil. Tu me dis est-ce que je suis habilité ? Tu me fais quoi ? Donc je ne me parle plus. Non mais allez-y. Mais c'est ça le problème. Tout chef d'Etat. Comme le Président Félix Oufel-Bagny avait une stratégie. Laquelle ? C'est-à-dire qu'il est souvent là. Il peut l'appeler un vieillard. Ou il va voir un lieu dans un quartier. Dis-moi la vérité ici. Est-ce que tout se passe bien ? Et ce sont les vieillards. Qui sont un conseil qui donne les informations. Parce que la plupart des informateurs qui informent les chefs d'Etat, ce sont les préfets. Or le préfet ne dirait jamais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit que tout va bien. Donc il faut toujours crier. Parce que je sens lui se contaminant. Il y a la jeune fille Peul dont on m'a parlé. Donc qui avait eu ses parents je crois décédés. Oui effectivement. Elle est avec le Président. Montez-moi un seul chef d'Etat en Afrique qui a fait ce tact. Un seul. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, si l'Afrique perd ce tombe, on aura perdu quelque chose de grand. Montez-moi un seul chef d'Etat qui a pu regarder les puissances internationales. Les puissances plutôt industrielles, droit dans les yeux. Elle a dit, vous allez tout transformer ici dans ce pays. En moins de 48 heures, on te déstabilise, tu tombes. Ce tombe a eu ce courage. Je lui dirais, Monsieur le Président. Voilà. Mais rapidement, allez-y. Vous parlez trop. Identifiez tous les jeunes guinéens qui ont eu l'idée de projet et commencez à financer directement, grâce aux richesses de ce pays, des projets B2B. Un jeune a un projet, on installe. Un jeune a un projet, on installe. Lorsque les jeunes verront que des financements de projets ont commencé par une stratégie présidentielle, vous allez voir quelque chose se produit dans ce pays. Parce que les jeunes filles guinéens sont des plus grandes commerçantes au niveau de l'Afrique. Donc il y a du potentiel. Mais pourquoi vous ne produisez pas ces conseils au président ivoirien ? Allô ? Vous m'avez demandé des conseils. Oui. Mais vous voulez que je donne un conseil au président de la République de mon pays ? Oui. Au président Alassane Ouattara ? Oui. Excellences. Monsieur le Président. Allez-y. J'aimerais de façon très honnête que vous fassiez un remaniement gouvernemental. Et si. Pourquoi ? Et tous les ministres méchants. Comme qui ? Tu n'es pas. Si vous me demandez de citer le nom. Allez, citer le nom. Non, non. Si on me demande. Si on me demande. Si on me demande. Si on me demande. J'aimerais citer d'abord le nom des ministres bons. Alors, citer d'abord le nom des ministres méchants. Tu m'aimes pas et tu veux que j'arrive en prison. Ah bon ? Donc, si vous faites ça en Côte d'Ivoire, j'allais partir en prison. Donc, tu ne veux pas que je donne le conseil à mon Président ? Non. Excellences, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. Le seul conseil que j'aimerais vous demander. Monsieur le Président. Représentez-vous pour un quatrième mandat. Ah. Vous devez vous représenter en 2026. Car si vous ne le faites pas, vous aurez mis le pays à feu et à sang. Parce que la guerre des héritiers va détruire ce pays. J'ai donné le conseil. Mais déjà, l'actuel Président de la Côte d'Ivoire a pris un troisième mandat. Vous trouvez ça normal ? Oui. Et vous lui conseillez de se présenter ? La Constitution lui permet de se présenter deux fois. Je lui donne un conseil qu'il se présente. Non, non. Ça, ce n'est pas normal. Quoi ? Quoi n'est pas normal ? Il doit aussi briguer un quatrième mandat ? Oui. Vous trouvez ça normal ? Oui, oui, oui. Non, non. Je suis désolé quand même. Depuis qu'on change une équipe qui gagne. Faites beaucoup attention. Monsieur Alassane Ouattara parle au pouvoir. Il nous donne deux coups d'afflits. On appelle ça le doigt ou terre. Il n'y a pas de Président qui adore qu'Alassane Ouattara. Il va quitter. Et on motive à venir s'installer et nous mettre dans des problèmes de guerre. On veut la stabilité. Si vous voulez faire des changements pour avoir des problèmes, changez. Nous, on veut la stabilité. Un Président qu'on va les oeuvres, on va le travail, on le garde, on le conserve. Il fait un peu motif pour changer quelqu'un qui travaille. Donc, Ado doit faire un pouvoir à vie. Non. Il fait un quatrième. Et puis, il ne peut pas maintenant un petit qui va peut-être prendre sa place. Ça peut être moi. Qui, vous ? Non, je suis désolé quand même. On parle de la Côte d'Ivoire. Vous pensez, attendez, mais vous n'êtes pas présidentiable. Attendez ! Attendez,�� non nononononononpare! Et qu'on doit tomber présidentiable? Mais bien sûr! Qu'est-ce qu'il est la Boole coach? Financieuillis là qu ý Attention! Il est prêt, s'il vous plait. Non écoutez, soyez honnête de l'autre Bey. Attendez! Pour vous ! I soit riche ? Mais on Weixιο. Un pauvre ne peut pas quand même gérer un pays. Un pauvre ne peut pas gérer un pays. Franchement ! Posez moi une seule question sur le projet de société. Que se Antoine! Attendez, imaginez nous. Mettez-vous dans la position des journalistes. Je suis candidat. posez-moi une seule question une seule question je suis candidat non, une question sur mon projet et une seule et puis on continue je suis candidat alors quel est votre projet de société ? mon projet de société oui, rapidement, allez-y va directement à deux plans numéro un tout étudiant qui a le bac reçoit une prime de 400 000 francs chaque année qui lui permettra de faire une activité ou permettre à sa mère de faire une activité numéro deux sur le plan des loyers je prendrai le choix de créer ce qu'on appelle une loi qui permettra à ce que tous les loyers au niveau d'Abobo ne dépassent pas les 40 000 francs pour les étudiants au niveau de cours des 110 000 francs nous allons créer dans tous les commissariats un système de police sociale pour que tous les propriétaires qui ne respectent pas cela aillent en prison je prendrai le choix de mettre fin au contrat de certaines puissances sur le plan téléphonique sur le plan énergétique en Côte d'Ivoire pour qu'ils puissent avoir un rabais d'exactement 35% sur l'électricité parce que le premier démon de la Côte d'Ivoire on l'appelle la CEU je suis présidentiel je suis présidentiel maintenant oui ou non non, vous n'êtes pas présidentiel enfoiré que tu sois tu es convaincu le diable est dans ton corps je ne suis pas convaincu vous n'êtes pas présidentiel alors il tient convaincu il a souffert je suis déjolé alors rapidement Camille Makoso votre pays la Côte d'Ivoire a connu la guerre quel conseil pouvez-vous donner aux Guinéens pour éviter d'emprunter le chemin de la Côte d'Ivoire d'abord aucune personne ne peut souhaiter la guerre dans un pays parce que nous on a connu 10 ans de guerre et ensuite la guerre dans la capitale ce qui a manqué à la Côte d'Ivoire ça a été le problème beaucoup des ethnies des ethnies oui on n'a pas ce problème ici Dieu merci ça je vous dis c'est qui nous a aujourd'hui on a rattrapé cela d'accord pour éviter qu'un pays soit déstabilisé un jour par le clan ethnique il faudrait que tous les Guinéens mettent leur prénom du côté c'est ce qu'est le prénom le prénom c'est Soussou le prénom c'est Peul le prénom c'est Malinqué le prénom c'est et le nom qu'on porte c'est Guiné dont un enfant a un nom et un prénom le prénom on le met de côté et on porte un seul nom Guinéen partout où un Guinéen voit un Guinéen il a vu un Guinéen et c'est la seule solution deuxième conseil il faudrait que les jeunes Guinéens sortent de l'esprit de la politique parce que il faut que les jeunes Guinéens sortent de l'esprit de la politique donc la politique n'est pas bonne là pour tous les 95% des hommes politiques sont des sorciers des menteurs des manipulateurs c'est le prénom il veut une seule chose être au pouvoir pour laper les petites filles point donc vous m'avez donné raison parce que vous voulez vous intéresser à la politique et vous demandez aux jeunes de ne pas s'intéresser à la politique je ne veux pas m'intéresser laissez-moi finir je ne veux pas m'intéresser à la politique mais le jeune Guinéen lorsqu'il sort de l'esprit politique c'est-à-dire il n'appartient pas à un camp il est là c'est lui qui a le pouvoir lorsqu'il regarde les projets de société il regarde qu'est-ce qui peut l'arranger et c'est là qu'il se positionne là il a le pouvoir mais lorsque tu appartiens à un camp politique tu es manipulé demain tu peux mourir encore tu vois on a connu 4000 morts pendant la guerre qui a dédommagé ce mot ? alors merci beaucoup mais rapidement on va partir avec cette question alors Camille Makosso plusieurs cyberactivistes anti-CNRD vous accusent d'être venus dans ce pays juste pour faire la promotion du président qui répondez-vous à cela ? ça vous aimez parce que voilà ça vous fait plaisir ? non non j'ai vu plusieurs personnes parler sur les réseaux et cette question elle me gêne peu d'accord parce que je suis un destructeur sur les réseaux c'est-à-dire en matière de clash je n'ai pas des gars je suis très violent très violent ? oui oui je peux détruire la vie de quelqu'un même devant Gédon Gédon a refusé tous les débats qu'on lui a proposé avec moi non c'est vous qui avez fui pas lui s'il te plaît je te donne le nom des télés qu'a invité Gédon il a refusé en présence même avec le peu à la puce vous pouvez appeler vous êtes riche des télés vous pouvez vérifier d'accord allez-y si je réponds à un cyberactiviste guiné ma réponse sera tellement violente que le peuple de la Guinée se sentira blessé parce qu'il est guiné ce que j'aimerais dire aux uns et aux autres je ne suis pas quelqu'un d'achétable pourquoi ? parce que le régime qui est en Côte d'Ivoire dirigé par le président Alassane Ouattara me reconnaît c'est à dire si aujourd'hui moi je veux 500 millions de francs CFA je prends mon téléphone je me rends la président je commence un live papa d'où j'ai faim papa d'où les personnes dans ce pays j'ai souffert j'ai donné ma patine pour ce régime je n'ai rien je suis déçu on va m'appeler pour termes de silence on me remettant ce que je veux donc je n'ai pas un problème d'argent j'ai été dans plusieurs pays j'ai apporté mon expérience en stratégie de communication sur la table si vous dites ça ça me fait mal vous apportez quelle expérience non en fait vous ne laissez tomber ça on y va je suis déçu dans ces pays on y va on y va cette vidéo a fait combien de vues quelle vidéo cette vidéo 3 millions je ne vois même plus je ne vois même plus 3 millions 900 000 vues alors doucement cette vidéo quand on avance vous allez trouver qu'une autre vidéo a été accrochée on est où avec le président de son pailleur et ensuite nous avons le projet d'Alaba d'Alaba était une magie est-ce que vous étiez à d'Alaba pourquoi vous parlez tout le temps d'Alaba d'Alaba c'est quoi est-ce que vous étiez à d'Alaba on vous a donné quelque chose je te pointe que ce projet vous étiez à d'Alaba qui moi oui mais à plusieurs reprises est-ce que pour ce projet touristique vous étiez à d'Alaba mais j'ai été à d'Alaba à plusieurs reprises est-ce que pour ce projet vous étiez à d'Alaba oui ou non 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 pour ce projet Judas laissez tomber ça Terex qui moi Judas qui moi il y a un événement touristique dans notre pays vous n'y êtes pas vous savez ce qu'il y a en décembre pour ce pays écoutez le plus grand festival qui va rassembler plus de 18 nations aura lieu dans ce pays dans le domaine je crois selon les sources secrètes quand j'aurais appris il y aura un événement je crois jambé je sais pas quoi mais il y a quelque chose qui se prépare vous savez quelque chose mais vous même qui êtes animateur journaliste vous traissez votre pays j'ai une trahison j'ai une trahison tu n'étais pas d'Alaba tu es un traître tu es un Judas que Dieu te pardonne parce que je ne me suis pas déplacé pour partir d'Alaba oui ça veut dire que je suis traître tu es traître parce que tu devais être d'Alaba tu as de la visibilité aujourd'hui pour promouvoir ton pays mais moi je le fais des moments quelle manière tu le fais arrêtez ici pour insulter les gens ah bon j'insulte les gens je vous ai insulté tu es un voleur qui n'a pas crédit je vous ai insulté s'il vous plaît écoutez Makoso reprenez la question on va passer le temps file le temps file merci beaucoup vous parlez beaucoup de d'Alaba il n'y a pas de problème et certainement vous aurez mis quelque chose c'est pourquoi vous faites la promotion de d'Alaba je ne suis pas achétable parce que tout simplement il n'y a pas assez d'argent pour me payer il n'y a pas assez d'argent pour vous payer c'est-à-dire c'est-à-dire que je ne suis pas achétable je ne peux pas vous faire une facture parce que c'est l'oeuvre de l'esprit écoutez est-ce qu'on peut me donner un milliard de fonds CFA pour développer une stratégie de communication écoutez maintenant je suis bien vendu ok nous sommes un peu pris par le temps alors monsieur moi je ne suis pas pour vous pour des heures je suis prêt la télévision c'est l'heure d'accord parce que vous faites voilà ça vous arrange c'est pourquoi ça m'arrange c'est toi ça arrange tu as ma conscience sur ton plan ça t'arrange ça va dire quoi ah bon mais bien sûr laissez-moi poser mes questions s'il vous plaît petit vous avez eu la chance c'est grâce à petit championnat c'est grâce à une très grande personnalité que je vous respecte aujourd'hui je vais taire son nom mais bien sûr alors allons-y rapidement monsieur KPC vous a ouvert ses portes quels sont vos liens secrets et que pensez-vous de cet homme tu as dit tu prononces des mots comme ça oui monsieur KPC vous devez commencer c'est le président directeur général non mais de plusieurs entreprises tu dois ajouter son excellence vous voulez commander allez-y c'est pas une question de commander allez-y on vous écoute attendez on va aller maintenant de façon sérieuse vous avez aujourd'hui l'une des personnalités les plus crédibles et bâtisseurs de ce pays effectivement je confirme j'ai eu la chance de visiter son centre académique nous chez nous on a seul béni mais le centre académique KPC créé au niveau de la Guinée ne se passe ce qui se passe au niveau d'un jour avec des formateurs européens et autres que j'ai vu tout le confort tout le luxe j'ai eu la chance de visiter plusieurs chantiers les trois émeubles KPC et autres où il fait ses résidences et autres j'ai eu à visiter le stade qu'il a mis en oeuvre avec son corps il y a dans ce pays des entités dont on ne prononce pas le nom facilement il faut le prononcer avec crainte parce qu'il y a des gens qui déplacent des entités il faut les respecter ce que je parle de ce tome c'est que ce tome est une bénédiction non pas pour la Guinée mais pour toute l'Afrique pour toute l'Afrique ce sont des personnes dont on doit se servir dans le but de pouvoir parler souvent à des jeunes on doit organiser des grandes conférences où les jeunes sont dans les stades et on lui donne la parole pendant 5 minutes pour qu'il nous donne un message qui va nous donner l'esprit d'entrepreneuriat ce tome mérite la reconnaissance éternelle de la Guinée d'accord et l'actualité oblige voilà la reconnaissance et l'oeuvre des hommes forts c'est une occasion pour moi de lui dire merci parce que aujourd'hui il faut qu'on se dise la vérité la voiture dans laquelle je roule c'est lui qui me l'a acheté mais je n'aimerais pas vous aimez ça non c'est KPC oui effectivement KPC voilà non mais écoutez merci à lui parce qu'il n'aime pas qu'on dise certaines choses mais KPO merci beaucoup je suis vraiment navré mais c'est pas c'est bon c'est bon je j'estime que c'est tout à fait normal voilà donc j'ai une très belle voiture merci beaucoup pour la voiture et gracias on va donc continuer ça va ça vous fait mal non ça me fait pas mal je suis content je roule dans une très belle voiture non je suis content pour toi voilà moi quand quelqu'un est heureux je suis content ok c'est sauf toi quand quelqu'un est heureux tu n'es pas content et ce n'est plus maudit à soi de ce corps ok alors parlons à présent de cette viande que vous avez consommée au Cameroun récemment cette viande vous la connaissez c'était de la chair humaine je ne sais pas trop parce qu'après quand vous avez consommé la viande vous vous êtes évanus on vous a systématiquement envoyé dans une clinique je suis sûr que tu parles de ma consomme mais bien sûr sur le champ non c'est une information c'est une information que certaines personnes ont voulu divulguer pour faire croire que j'ai été empoisonné au niveau du Cameroun mais on a tué ça très rapidement d'accord je ne veux même pas revenir sur ça non mais allez-y allez-y non il veut savoir réellement parlons d'autres choses parlons d'autres choses s'il te plaît parlons d'autres choses il ne faut pas revenir sur des choses qui vont faire croire que ma consomme est en train d'accuser des personnes parlons d'autres choses non mais allez-y un peu quand même non je dis ce dossier laisse ça pourquoi fais-moi plaisir laisse ça pourquoi vous voulez abandonner le dossier parlons d'autres choses ok alors un de cet accident là parce qu'il y a eu des rimeurs sur la toile comme quoi Makoso a fait un accident il est mort c'est un petit maudit Camerounais que Dieu le maudisse à vie non arrêtez quand même un pasteur ne se comporte pas comme ça même Jésus a maudit le figuier que Dieu le maudisse à vie quelqu'un vous savez qui m'a appelé c'est ma mère ma mère m'appelle en pleurant Camille tu es où il dit mais je suis en Guinée tu es dans quel hôpital il dit mais je suis à la maison on dit ah on vient de m'appeler pour dire tu es mort est-ce que vous pouvez vous mettre à la place de ma mère parce que quelqu'un ne m'aime pas il prend ma photo il met il met une musiquetrice et il annonce que je suis mort j'ai fait quoi qu'est-ce que moi je vous ai fait est-ce que ma vie doit être toujours une vie on doit m'humilier annoncer ma mort prédire que je suis dans la formationnerie je fais la magie pourquoi on veut tout le temps m'humilier qu'est-ce que quel est le crime que je compte donc les gens veulent votre mort c'est ça mais ma mort est annoncée à plusieurs reprises moi j'ai échappé après des trois assassinats pas empoisonnement mais ça vous fait quoi c'est là pour la suffisance que vous n'êtes pas aimé non mais c'est ça ça vous fait quoi si je dérange un système lequel je dérange un système d'abord sur le plan de la religion parce que je suis l'un des seuls pasteurs qui fait des programmes sans qu'il y ait des offrandes vous n'avez pas cette information donc je sais que dans le milieu religieux aujourd'hui il y a beaucoup de réseaux de développement d'escroquerie qui ont été mis en place des personnes qui louent des faux malades pour faire quoi qu'ils sont malades et qui font quoi qu'ils sont guéris et toutes ces hommes nous étions en train de les dénoncer à partir de là tu deviens quelqu'un de dangereux très dangereux sur le plan politique je suis une bête sur les réseaux sociaux personne ne peut déstabiliser mon pays aujourd'hui à partir des réseaux sociaux parce qu'il y a Camille Makoso là j'échappe aussi à un assassinat donc je suis quelqu'un qui dérange voilà et j'ai toujours dit par mes vérités prenons le cas des trucs des Wubi mon compte TikTok avait sauté on m'avait menacé que si j'arrivais en France on allait me mettre aux arrêts c'est la police qui avait dit sécuriser mon dernier programme la police était présente je croyais que c'était pour m'arrêter ils ont dit il y aura une manifestation pour vous agresser c'est pour cela que nous sommes là donc je suis quelqu'un qui dérange je suis quelqu'un qu'on n'arrive pas à saisir je crois que je suis une bénédiction pour l'Afrique et je vais dans ce pays vous m'avez dit quel est mon projet secret je vais dans ce pays renaître je veux que l'ancien Makoso que les gens ont connu meure je veux repâtir de cette Guinée comme étant un nouveau Makoso totalement transformé qui va apporter quelque chose au continent je ne peux pas avoir plus de 10 millions d'abonnés tous les réseaux confondus et puis c'est dans les mondiales seulement et autres je vais apporter quelque chose aidez-moi à être meilleur critiquez-moi mais aidez-moi à être meilleur ok mais ok maintenant un instant je ne comprends pas les choses là c'est ce qu'on va faire c'est ce qu'on va faire là j'ai bien compris voilà ok alors récemment pourquoi vous n'avez pas voulu affronter vous dites voilà l'ADD l'ADDR non les débats chrétiens musulmans je les évite pourquoi je vous ai dit que je suis sanguiné dans les débats sanguiné dans les débats la preuve oui la dernière fois que vous êtes reparti d'ici traumatisé vous vous glorifiez ou quoi ça vous fait plaisir je vous explique les débats religieux je les évite parce que j'ai une fois participé à un débat religieux et l'imonde qui était en face de moi a eu l'impression que je l'ai insulté et ça m'a blessé je me suis senti mal et la religion musulmane est pour moi l'une des meilleures religions ah Enesta oui la religion musulmane est pour moi l'une des meilleures religions et l'une des meilleures religions c'est effectivement ça aussi mais bien sûr voilà merci beaucoup en matière d'amour en matière de soutien les musulmans sont des gens qui sont vrais et ça c'est pas maintenant que je le dis je le vis personnellement la plupart des personnes qui me soutiennent qui me financent sont des musulmans sont des musulmans les chrétiens sont beaucoup méchants hé hé un instant et vous mais quand je le dis hé un instant vous mais quand je le dis non 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 certaines personnes auront l'impression que j'ai aimé ma religion je dis on va porter plainte contre vous non c'est pas une question de porter pourquoi vous dénigrez comme ça les chrétiens je ne les dénigre pas je suis humilié alors dites moi qui sont la plupart des personnes qui m'attaquent qui me traient de faux pasteurs c'est pas les musulmans ce sont les chrétiens les chrétiens ils ne le connaissent même pas qui sont ceux qui ont dit que Makoso avait tué sa femme c'est un pasteur qui est en France comment il s'appelle je crois il s'appelle je l'ai surnommé Bab Jom j'oublie un peu son nom mais qui sort qui dit j'ai fait rêver dans mon rêve Makoso battait sa femme jusqu'à ce qu'elle meure comme ça les débats religieux je suis aujourd'hui quelqu'un de très suivi qui peuvent avoir une connotation de frustration j'évite je préfère regarder dans chaque religion ce qui est bon aucune religion n'est mauvaise c'est l'homme qui est à l'intérieur qui est mauvais aucune religion n'est mauvaise c'est l'homme qui est à l'intérieur l'homme dangereux dont je me méfie c'est celui qui dit je ne crois rien l'athée lui qui est athée qui ne croit rien parce que le musulman avant de faire le mal va dire à cause de Dieu je laisse le chrétien dit à cause de Dieu je laisse mais l'homme qui ne croit pas que Dieu existe il peut tuer sans lui c'est pourquoi la fin de l'année je vous ai laissé c'était à cause de Dieu sinon je possède aussi des pouvoirs je pouvais vous faire quelque chose ici mais à cause de Dieu je vous ai laissé voilà donc c'est un peu ça tu veux tomber en plein plateau qui moi oui pour quelle raison vous ne pouvez pas je suis bien sûr écoutez arrêtez ça s'il vous plaît écoutez non non pour quelle raison Makoso Makoso alors Makoso très sérieux pourquoi alors parlons de cette histoire pourquoi vous possédez des pouvoirs sataniques parce que non 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 parlons de la première émission oui cela m'a vraiment beaucoup surpris parce que systématiquement j'ai eu des mots de tête je voulais vraiment me venir sur le plateau parce qu'après l'émission pendant trois jours ça n'allait pas ma tête me faisait excessivement mal c'est quoi qu'est-ce que vous avez utilisé ce jour pour s'estabiliser sur ce plateau vous savez quand vous arrivez devant toutes les grandes mosquées vous découvrez qu'il y a toujours des parfums n'est-ce pas oui les grandes mosquées non 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 laissez-moi finir est-ce que devant les grandes mosquées il y a des personnes qui vendent des chinelles avec des courants et des parfums oui ces parfums sont des enceintes on les appelle la myrrhe le cinamone le roseau aromatique la casse il y a les huiles d'alouès et autres ce que j'ai étudié la dernière fois c'est un activateur de prospérité quand je vous ai touché avec ça une voiture est sortie ça veut dire non laissez ça c'est pas non je t'ai délivré de l'esprit mondial de la pauvreté pour t'introduire dans la richesse non non vous ne m'avez pas délivré moi moi je suis tranquille avec ma tête d'accord et tu as une voiture qui moi mais grâce à KPC aujourd'hui ça va l'onction tomber sur toi monsieur KPC a eu à penser à toi donc c'était à cause de ça c'est l'onction ce que vous appelez le pouvoir satanique ça m'appelle ça l'onction c'est ma première nouvelle bien sûr ça c'est ma première nouvelle et il y a une maison qui vient ah bon bien sûr de 4 chambres salon venant de qui je ne sais pas de qui mais je vois une maison une maison en duplex ah d'accord alors bonne chance à moi merci bien je me souhaite moi bonne chance merci bien alors ce qu'on va faire je pense que nous sommes vraiment pris par le temps on va très bientôt fermer portes et fenêtres de cette émission quand on a annoncé le match de retour même les autorités m'ont interpellé par rapport à cette émission et c'est pourquoi ce soir je suis vraiment trop cool avec vous non tu n'es pas trop cool ce soir tu as gagné non pas que j'ai gagné non tu as gagné non non nous avons gagné non tu as gagné tu as gagné parce que tout simplement tu as démontré au monde entier que tu es un journaliste avec plusieurs facettes et je te sers la main aujourd'hui c'est toi qui as gagné merci beaucoup pour la reconnaissance donc ça fait un but partout voilà guillet Côte d'Ivoire c'est la famille voilà et merci beaucoup voilà merci beaucoup voilà alors c'est pas encore fini moi je suis là alors que pensez-vous de ces personnes qui disent souvent que non c'était des mises c'était des mises en scène lors de la première émission non 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 c'est voilà on s'est affronté chacun avait sa stratégie chacun avait ses éléments et autres et après beaucoup de personnes nous ont conseillé la Côte d'Ivoire et la Guinée sont deux pays frères voilà il ne faut pas que par notre émission ça puisse créer des tensions et aujourd'hui tu m'as démontré que tu es un grand homme ok donc ceux qui pensent que c'est des mises en scène ce sont des petits esprits de quartier il ne faut pas souvent les écouter il y a des petits esprits de quartier on les appelle les Akoto voilà c'est des petits esprits de quartier vous savez la pauvreté est un esprit méchant quand la pauvreté est un esprit dans le corps de quelqu'un il est gris quand quelqu'un veut monter on veut le diminuer ok c'est un très bon journaliste maintenant je suis bon oui tu es bon aujourd'hui tu m'as convaincu d'un petit journaliste de quartier voilà mais aujourd'hui tu m'as démontré avec des questions pertinentes tout le monde je répondais puis tu vois que je t'adais je rallongeais mes réponses c'est la preuve que tu as été capable d'entrer en moi d'accord maintenant rapidement cette question allez-y aujourd'hui en Guinée parmi toutes ces personnes que vous avez rencontrées quelle est cette personne qui vous a le plus marqué le ministre des Affaires étrangères monsieur Boussanda oui ah bon à travers quoi tout à l'heure tu m'as dit d'où j'ai appris tout ça oui c'est lui c'est une bibliothèque c'est lui qui vous a raconté l'histoire de la Guinée ouais ah ok et dans son bureau j'avais les larmes aux yeux cet homme est un panafricain vrai et faux deuxième personnalité qui m'a marqué c'est le premier ministre son humilité et j'ai eu beaucoup peur du ministre du commerce cette femme elle fait peur elle est redoutable ça c'est l'avenir votre ministre du commerce c'est une femme qui peut déstabiliser même tout un système parce qu'elle n'a pas peur puis elle est vraie c'est-à-dire qu'elle n'a pas un côté faux pour dire qu'elle est venu faire une marmaille pour gagner quelque chose elle est entière elle est vraie troisième personnalité qui m'a marqué c'est le secrétaire général du gouvernement c'est lui qui m'a révélé pourquoi la Guinée est en rétablissement sur le plan du développement parce que le président Sékou Touré prenait l'argent de la Guinée c'est francs guinéens que tout le monde se moque pour aller libérer d'autres pays tels que Langoula et autres vous avez une chance incroyable ce gouvernement que vous avez actuellement je mets tout t'orgueil mis à part je mets tout modestie mis à part priez beaucoup pour eux merci beaucoup trop d'attalakou c'est bon c'est bon priez si vous même vous ne faites pas la promotion de votre gouvernement c'est que vous êtes sorcier parce que tout ce que moi j'ai eu à rencontrer ce sont des tueurs quand j'ai eu le tueur c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que ce sont des guerriers mais cette émission est purement politique c'est bon je ne fais pas de la politique je fais la promotion de votre pays c'est de votre gouvernement oui ça ne m'inconvient pas mais quand vous parlez de la Guinée je parle de vous votre gouvernement oui mais c'est bon maintenant je veux votre gouvernement vous avez dit merci nous avons un gouvernement de qualité d'accord c'est pas à vous de nous l'apprendre s'il vous plaît nous le savons déjà merci beaucoup et merci également à Claude Best l'homme qui nous a habillé ce soir il faut le dire quand même il nous pratique il nous pratique quelque part rapidement votre mot de la fin mais en 30 secondes parce que vous parlez beaucoup rapidement en 30 secondes et tu me manques de respect à la fin j'aimerais dire à tous les Guinéens si dans ce pays vous constatez que j'ai commis peut-être une erreur et la seule erreur que j'ai commis dans ce pays c'est au mariage de Mimiche j'ai refusé de prendre des photos avec plusieurs personnes parce que je me dis que les stars de ce jour c'était Mimiche et son mari s'il y a un atopement autour de moi en train de faire les photos c'est comme si je veux voler la star donc toutes ces personnes à qui j'ai dit pas aujourd'hui je vous demande pardon veuillez m'excuser j'aimerais dire à ce pays aux Guinéens vous avez un pays extraordinaire que vous devez protéger bec et oncle sinon les étrangers viendront d'ailleurs et prendre vos richesses pour partir ok rapidement une dernière question je vous avais posté la photo de Guilkaw Bintou oui voilà cette dame elle chante bien mais fort malheureusement dans son couple ça ne va pas pourquoi étant un bon j'aime le problème non pas de problème pourquoi ce dossier ne vous a pas intéressé parce que c'est pas tout en règle en public oui mais vous avez fait des démarches par rapport à ça mais ça ne va plus entrer franchement c'est comme si Azaya a une décision prise cette fois-ci trop de médiation mais ça ne va toujours pas porter fruit vous savez ce n'est pas une question de médiation il y a des gens tapis dans l'ombre qui ont pris les photos de ces deux personnes et qui sont allés les déposer au Sénégal pour les diviser ah bon ? je vous fais cette révélation qui vous a appris cette nouvelle ? je vois vous voyez quoi ? ce que vous ne voyez pas reprenez reprenez s'il vous plaît je suis prophète voyant Azaya si tu nous pratiques c'est pas une affaire de non 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 reprenez reprenez ce couple a dérangé plusieurs personnes il fallait les séparer par tous les moyens que ce soit mystique et autres je vous répète ce que je dis les photos de ce couple ont été amenées jusqu'au Sénégal pour faire des parties pour séparer ces personnes que doit faire la Guinée ? les Guinéens ne doivent pas choisir un camp pour dire on est pourtant on est autant les Guinéens doivent prier pour ces personnes les humains doivent faire des prières de bénédiction et si c'est la volonté de Dieu que chacun prenne sa route gloire à Dieu mais moi je sais que le Allah le Jésus que nous prions le Dieu que nous prions est le Dieu de réconciliation et il dit apprenez à vous pardonner donc peu importe ce qu'il y a pu avoir lieu un couple a toujours connu ce moment de gloire moi je vais vous donner le secret avec ma femme on n'a pas eu divorcé mais elle venait je me voyais elle m'a dit rappelle-toi quand tu n'avais rien je t'ai aimé c'est qu'il fatigue souvent les couples qui sont devenus stars c'est qu'à un moment donné ils ne se parlent plus et ce sont les amis qui conseillent que Dieu l'entourage l'entourage c'est ça c'est ça le problème c'est ça le problème mais cette fois-ci c'est pas bon parce que c'est bon vous voyez vous dites c'est pas bon vous devez dire c'est bon j'aimerais m'adresser à ce couple voilà allez-y offrez-vous une seconde chance asseyez-vous regardez-vous parlez-vous rappelez-vous quand vous n'aviez rien et que personne ne croyait en vous vous avez cru l'un en l'autre donnez-vous une chance d'effectuer un voyage seul à seul oubliez qui vous êtes devenez des enfants car la meilleure manière de solidifier un couple c'est de juste devenir des enfants et des amis vous chatuez les petits mots doux les petites chansons que l'homme faisait quand la femme n'est pas contente redonner de l'espoir à ces milieux de couple qui aujourd'hui sont dans des procédures de divorce pour démontrer que le divorce ou la séparation n'a jamais été une solution car on se mettra toujours avec quelqu'un d'autre qui après encore aura le même comportement pourquoi ne pas réparer vous savez après 15 ans il y a toujours des problèmes dans un couple c'est normal on appelle ça le cycle de la perturbation là quand vous surmentez cela plus rien ne peut vous séparer je rêve de voir ce couple vieillir ensemble et faire sortir des singles qui auront des disques d'or que Dieu bénisse cette nation je vous remercie Amen merci beaucoup franchement c'est moi qui vous remercie essayez de vous impliquer parce que cette fois-ci ça sent mauvais quand même moi ça me fait vraiment de le voir comme ça en toute honnêteté essayez de vous remettre s'ensemble non parlons plus tôt travaillons en bas et prions voilà merci beaucoup vous avez compris c'est moi qui vous remercie ce soir il est très content général Camille Makosso et c'est grâce à ces grands tomes merci beaucoup